Ce sont deux institutions qui ont été attaquées. L'institution militaire, avec trois soldats tués, assassinés, et un quatrième qui lutte aujourd'hui dans un hôpital. L'institution scolaire, avec cette école juive, de confession juive, jamais notre pays n'avait connu une fusillade à l'intérieur d'une école. Cet homme, à chaque fois qu'il agit, agit pour tuer, ne laisse aucune chance à ses victimes. C'est la République tout entière qui est mobilisée pour faire face à ce drame. Nous ne savons pas les motivations de ce criminel. Bien sûr, en s'en prenant à des enfants et à un enseignant juif, la motivation antisémite semble évidente. S'agissant de nos soldats, nous savons que deux étaient de confession musulmane, qu'un troisième était antillais. Mais nous ne connaissons pas les motivations, même si on peut penser, on peut imaginer, que le racisme et la folie mortillière sont en l'occurrence liés. Je tiendrai tous les jours, avec le Premier ministre et les ministres concernés, les réunions nécessaires pour faire face à ces événements. Merci. Sous-titrage ST' 501